salut c'est françois bienvenue dans cette nouvelle émission on reprend le podcast en trois parties donc là c'est la deuxième partie sur trois sur le podcast que faire avec alors si tu n'as rien suivi si tu n'as pas compris le truc c'est que là on a une série de trois podcasts qui parlent de la situation de qu'est ce qu'on fait avec un certain capital donc la première émission si tu l'as pas écouté je t'invite à revenir c'est la toute dernière là tu as juste à remonter le flux et à regarder sur la dernière vidéo tout simplement et on a traité le sujet de que faire avec un petit capital c'est à dire un capital à quatre chiffres entre 1000 et dix mille euros et aujourd'hui on va détailler une situation un peu plus intéressante même un vraiment un peu plus intéressante que faire avec un capital conséquent mais quand même c'est pas la folie donc on va appeler le cas intermédiaire c'est un cas qui concerne beaucoup de mes lecteurs de mes abonnés je reçois beaucoup de mails ça dans tous les cas comme je le dis toujours j'essaye de répondre à tout le monde et si je réponds pas c'est que j'ai pas vu le mail donc ici on essaye de si on travaille et que tu es plutôt économe que peut-être toucher un héritage qui sans être énorme n'est pas ridicule non plus donc tu peux avoir un voilà un patrimoine financier de trente mille euros cinquante mille euros un petit peu plus 70 mille euros on va aller jusqu'à cent mille euros ici c'est un peu près la même chose parce qu'il n'y a pas non plus une énorme différence qu'on se le dise entre 50 mille et cent mille donc ce sont des sommes à la pour le coup qui sont déjà très importante voire même très très importante pour certains en fonction de votre situation de votre votre job de votre même de votre famille du passé de votre famille donc perdre une telle somme si on est salarié avec on veut dire un salaire moyen de 2000 euros par mois ça serait quand même assez dramatique parce qu'il s'agit pour la plupart du temps de plusieurs années d'épargne plusieurs années de sacrifice et ça représente quand même plusieurs années de salaire de retraite aussi potentiel donc on peut pas faire n'importe quoi autant la première émission à perdre à 2000 euros c'est pas non plus le bout du monde autant ici perdre 30 40 50 mille euros c'est pas la même donc et en même temps avec une telle somme il n'est pas vraiment possible de dégager de suite des revenus passifs suffisants en tout cas sans prendre beaucoup de risques donc ça peut être une situation assez frustrante c'est vrai assez frustrante parce qu'on est loin de la pauvreté on est loin de la peur d'être dans la merde il faut se le dire mais on est aussi loin d'être dans l'aisance absolue et on est loin de la liberté financière donc cette situation d'entre deux elle est vraiment frustrant frustrante parce que c'est pas si évident au final à gérer et on peut déjà vite pêcher par impatience ou encore à l'inverse se laisser aller à la passivité à l'oisiveté parce que voilà et à ce qu'il faut pour vivre sereinement mais on est tellement loin de la liberté que ça vaut pas le coup de se bouger bref c'est une situation peut-être un peu trop confortable qui peut pousser à l'inaction alors allons-y allons-y directement parlons de revenus de revenus passifs et de liberté financière alors le revenu passif par excellence c'est le dividende en bourse alors j'en vois venir certains qui vont me dire non mais l'immobilier l'immobilier c'est pas vraiment un revenu passif pour moi c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est des revenus passifs c'est quand même beaucoup de travail c'est quand même beaucoup d'emmerde aussi l'immobilier il faut dire la vérité par contre un dividende en bourse ça demande que dalle il n'y a pas d'humain derrière et c'est 5 minutes par an voilà c'est tout donc le revenu passif quand même par excellence c'est le dividende par an par en bourse pardon donc si on considère qu'un portefeuille passif voilà bien géré s'appréciera de 10% par an on va prendre des chiffres ronds je pense que pour assurer sa croissance et sa périnité il ne faudrait pas en retirer plus de 3% par an donc si on prend par exemple 100 000 euros qui est le cas extrême de notre exemple aujourd'hui de cette deuxième mission 100 000 euros d'épargne placé sur une stratégie comme ça on pourrait en retirer 3 000, 5 000 euros par an donc c'est pas ridicule c'est pas mal mais on est quand même très 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 loin de la liberté financière on peut pas forcément en vivre à moins d'avoir des moyens des besoins plutôt très 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 limités donc qu'est-ce qu'on fait avec une telle somme avec un capital à 5 chiffres alors on va revenir sur des axes qu'on a déjà abordé pendant la première mission première partie donc perdre une telle somme on le rappelle ça serait quand même dramatique et pas souhaitable du tout donc il est important de placer une part importante de ce patrimoine sur des stratégies d'investissement qui ont fait leur preuve depuis très 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 longtemps et qui sont pas risquées donc il va falloir diversifier au sein de plusieurs classes d'actifs voilà comme les actions les métaux précieux donc pour cela je t'invite à peut-être réécouter des émissions que j'avais fait spécialement sur le sujet ou peut-être à t'abonner à mon magazine trimestriel où là je parle quasiment à 100% du temps de placement d'investissement assez alternatif ou des actifs qui ont fait leur preuve donc un investissement boursier passif par exemple c'est clairement dans cette catégorie là dans cette première partie c'est quelque chose de très peu risqué et l'objectif ici sera de voir en fait notre portefeuille prendre de la valeur dans une logique de moyen long terme avec un rendement qui est bon sans être extraordinaire donc on va dire du 10% par an et en réinvestissant surtout au début en réinvestissant les intérêts chaque année et si tu peux faire en plus un petit effort d'épargne pour renforcer ce capital ça peut aller quand même assez vite donc tu auras un capital qui deviendra de plus en plus important chaque année tu vas réinvestir et à long terme ça peut te permettre vraiment d'atteindre pour le coup une indépendance financière qui est réelle alors ça ne va toujours pas te prendre non plus 40 ans parce que c'est un capital qui est intéressant dès le début ça ne prendra pas non plus 2 ans mais à un horizon de 15-20 ans et sur un truc qui pour le coup n'est pas risqué rappelons-le ça reste on va dire la partie majoritaire de notre stratégie globale de cette émission sauf cataclysme naturel mondial ou guerre nucléaire qui détruirait tout c'est un chemin vers une liberté à moyen terme, moyen long terme très 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 tout à fait pérenne et peu risquée donc on va dire que ça va représenter la majorité de notre stratégie ici dans notre émission donc deuxième partie pour essayer tout simplement de franchir la marge supérieure et de tenter d'atteindre l'indépendance financière beaucoup plus rapidement il va falloir consacrer une partie, une plus petite partie de ce patrimoine à des stratégies plus spéculatives et donc beaucoup plus intéressantes donc je t'invite encore une fois à relire plusieurs émissions plusieurs articles que j'ai écrits à ce sujet mais les petits patrimoines dans la première partie de ce podcast on l'a vu il ne s'agit pas de partir sur la même stratégie on n'a pas les mêmes idées d'investissement donc la seule différence est qu'ici tu as une force de frappe qui sera bien plus grande donc là où un petit patrimoine pourra mettre que 1000€ sur la table sur une stratégie spéculative toi tu vas pouvoir mettre plusieurs milliers d'euros tout en ayant comme on l'a dit la première partie avec un objectif qui est déjà de sécuriser et de viser le moyen à long terme donc avec plusieurs milliers d'euros on peut atteindre des sommes par contre là qui pourraient commencer vraiment rapidement à te rapprocher de l'indépendance financière parce que 1000€ qui font x10 c'est bien c'est bien on passe de 1000 à 10000 mais par contre un 10000€ qui fait x10 on revient de suite à 100000€ et là ça te rapproche quand même de l'indépendance financière et on peut utiliser d'autres leviers d'autres points qu'on va aborder à l'instant troisième point là aussi la base de la base tu vas devoir t'intéresser de près à l'investissement immobilier et là c'est intéressant quand on a un capital à 5 chiffres pourquoi ? parce que c'est un patrimoine quand même qui est intéressant et c'est un profil bancaire qui commence vraiment à être séduisant et ta force de frappe est beaucoup plus intéressante là encore là où un petit patrimoine va avoir du mal à mettre 5000€ d'apport sur la table là tu pourras mettre cette somme à plusieurs reprises sur plusieurs projets immobiliers ou une plus grosse somme sur un seul projet qui serait peut-être plus gros alors je sais qu'il est possible de financer un projet immobilier sans apport là aussi je vous vois venir je l'ai fait plusieurs fois également moi d'investir sans apport sans mettre un seul centime de ma poche c'est possible c'est super sexy sur le papier mais je le conseille pas forcément tout le temps à tout le monde en fonction d'une situation et puis dans tous les cas c'est pas aussi facile de se financer sans apport donc mettre des sous sur la table ça rend de 1 une opération beaucoup plus facilement rentable forcément on met un petit peu d'apport donc ça réduit les mensualités donc le cash flow tous les mois est bien plus grand ça c'est des mathématiques donc on se crée une rente plus grande plus facilement et tout simplement le financement de la banque est beaucoup plus facile à passer et pareil encore une fois moi personnellement il y a eu des projets où aussi j'ai mis de l'apport parce que peut-être c'était un projet vraiment très touchy que ça allait pas passer donc ça rassure la banque et dans un sens moi ça me crée un cash flow qui est bien plus important donc si tu ne veux pas mettre d'apport ce capital rassure la banque dans tous les cas on peut très bien dire aussi coucou j'ai 50 000 euros prêtez moi tel argent et de pas mettre les 50 000 euros et du coup les mettre comme on l'a dit sur le point 1 sur le point 2 stratégie long terme ou spéculatif et tu pourras aussi investir plus facilement sur de plus gros projets donc là aussi si tu es vraiment débutant en la matière je peux t'aider mon équipe peut t'aider je vais essayer de mettre enfin c'est même sûr des liens dans la description des propositions gratuites des propositions payantes pour vraiment aller plus loin comme ça tu n'auras plus aucune excuse donc voilà maintenant sur les trois axes d'investissement que je préconise quelle répartition consacrer à chaque axe parce que c'est bien on a parlé de trois leviers complètement différents et complémentaires on le rappelle mais qu'est-ce qu'on fait concrètement dans les chiffres donc ça va dépendre de deux choses ton appétence au risque on va l'appeler comme ça et ton envie ou non de mettre un apport dans l'immobilier en gros donc je vais retenir un profil de risque assez élevé et l'envie de placer quand même un petit apport en immobilier voilà classiquement en gros on va dire que c'est moins assez un profil risque assez élevé et on va répartir on va encore reprendre l'exemple du capital à 100 000 euros alors si tu as 30 000 50 000 et que tu écoutes ça et que tu entends 100 000 reprends la même répartition et je vais essayer de faire un cas bien particulier on va faire ça on va prendre d'abord le 100 000 on va prendre 30 000 après donc 100 000 on va adapter les chiffres en fonction de ce capital et on verra après si tu as donc pour moi l'idéal ça serait donc de placer 60 000 euros sur la première partie donc c'est à dire partie gestion de portefeuille passif diversifié peu risqué moyen à long terme en ayant encore mieux si tu peux avoir un petit côté de j'en rajoute un petit peu tous les mois avec une petite épargne ça peut être beaucoup plus sympa 20 000 euros pour un projet immo donc on va dire par exemple 20 000 euros en apport pour un projet immobilier de 200 000 euros du coup bah bim on vient de lever 200 000 euros c'est génial on a mis un petit apport on fait confiance à la banque on crée une relation ça augmente légèrement le cash flow c'est tout bénef et 20 000 euros donc sur des investissements spéculatifs bien plus spéculatifs que les deux premiers avec une répartition qui pourrait être bah par exemple bah 5 000 euros sur des sur des start-up à haut rendement à haute des start-up hautement spéculatifs là je t'invite à réécouter la première émission j'ai un peu plus développé sur le point là 5 000 euros par exemple pour faire du trading là aussi je l'ai développé dans la première émission et 10 000 euros sur le marché des crypto-monnaies voilà donc 5 000 5 000 10 000 on a les 20 000 sur les investissements spéculatifs donc sur un patrimoine intermédiaire on va dire 30 000 euros bah je peux te conseiller par exemple de mettre 20 000 euros sur le portefeuille passif 5 000 euros d'apport pour l'immobilier ou en tout cas pour rassurer la banque ou dans tous les cas de le garder pour l'immobilier même si t'as un pépin comme ça t'as toujours au moins des sous que tu peux replacer directement derrière et voilà 4 000 euros en crypto et 1 000 euros de trading ou de startup sur 100 000 euros on va reprendre l'exemple et bah prendre le risque de perdre 20 000 ça va pas changer ta vie dans le cas où tu les perds bah t'auras toujours les 60 000 sur la stratégie moyen terme qui va prendre beaucoup de valeur et t'auras toujours le projet IMO qui lui sera passé de 20 à 200k autrement dit bon rien qui change significativement ta situation par contre en revanche si ces 20 000 comme on l'a dit explosent et qui s'offrent le rendement espéré avec des bons résultats en trading ou explosion du marché des crypto actifs ou explosion de la startup bah c'est 20 000 euros ça te propulse mais là vraiment pour le coup directement vers la liberté financière donc 1 x 100 par exemple sur un portefeuille de 10 000 euros en crypto bah ça nous fait quand même 1 million d'euros donc de quoi rentrer dans une autre galaxie financière une galaxie que jamais ton job à 2 000 euros mensuel te donnera accès je pense qu'on est tous d'accord là dessus donc voilà on arrive à la fin de cette émission de cette deuxième partie sur 3 bah du coup le niveau plus avancé si ça t'intéresse ou potentiellement si tu es déjà dans une situation où tu as plus de 100 000 euros ça peut être 200, 300, 400, 500 000 euros tu es déjà beaucoup plus proche de la liberté financière mais on va faire en sorte de vraiment bien placer parce que j'ai toujours le cas de personnes qui revendent leur boîte ou qui ont un énorme héritage ou les deux ou une autre situation et c'est toujours très intéressant et même si tu ne l'es pas encore tu vas voir vers quoi potentiellement tu vas te diriger une fois que tu auras fait les bonnes choses dans un premier temps donc je te dis à très vite à très très vite dans la troisième partie de ce podcast et c'est tout le monde dans la troisième partie Sous-titrage FR ?